Instruire les responsables de communication et réseaux informatiques des différents ministères en particulier, ainsi que les agents et cadres des ministères en général, c'est le leitmotiv de la réunion d'information et de communication organisée ce 15 juin à Brazzaville par la Direction Générale du Développement de l'économie numérique. En fait, le Premier ministre a souhaité dans cette circulaire proscrire l'utilisation dans les communications et échanges à caractère administratif les domaines internet commerciaux, notamment les Yahoo, les Gmail. Il veut que l'administration congolaise, dans la logique de vouloir implémenter l'administration électronique, puisse promouvoir l'identité numérique du Congo dans son extension .cg qui correspond à notre espace d'hommage sur internet. Cette initiative, qui consiste à doter les ministères et autres structures de la place de l'identité numérique avec l'apport de Congo Télécom, est appréciée par les dirigeants des ministères. C'est déjà des appréciations de satisfaction, parce qu'il faut dire que nous sommes restés depuis un moment comme un peu esselés de ne pas avoir un département qui puisse nous recadrer en ce qui concerne le numérique. Donc je pense que la Direction Générale du Numérique vient à Pointe-Nommé pour pouvoir recadrer un certain nombre de faits qui étaient, à mon sens, qui devaient prendre des proportions assez aléatoires. Mais à ce moment-là, je pense qu'il y a une orientation et une charte qui sera mis à notre disposition pour essayer de recadrer tout ce qui est numérique au Congo. La formation continue des agences et cadres des ministères concernant l'identification numérique a été également évoquée à cette rencontre.